La mission a pris note des réformes politiques engagées par le gouvernement pour faciliter le processus électoral et ses félicités de l'état d'avancement du processus électoral, notamment la publication du calendrier électoral, l'enregistrement des candidatures, la transmission du fichier électoral à la Sénat par le COSLEPI. La mission a pris acte des dispositions sécuritaires prises par les autorités pour assurer un processus électoral sécurisé, notamment la sécurisation des candidats, la sécurisation du matériel électoral et des observateurs, ainsi que l'ensemble des parties prenantes du processus électoral. La mission a été informée de la tentative d'agression sur l'un des candidats présumés à l'élection présidentielle, ainsi que des enquêtes qui ont cours, et elle encourage les autorités à poursuivre ces enquêtes pour établir les faits et éventuellement sanctionner les auteurs. La mission demande à toutes les parties d'éviter des discours de haine qui incitent à la violence et créent un climat de tension. La mission exhorte tous les acteurs sociaux politiques au dialogue pour créer les conditions favorables à la tenue d'élections crédibles et inclusives et renforcer ainsi le climat de paix dans le pays. La mission a enfin renouvelé le soutien de la CEDEAO au peuple et aux autorités de la République du Bénin et annoncé le déploiement de la mission d'observation électorale dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril 2021.